Bon, ça fait 5 heures que je suis sur mon article de blog, encore 5 heures, et mon article de blog, il amènera zéro visiteur et personne ne lira. Non, c'est plus possible. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les 6 étapes pour écrire facilement un article de blog en moins de 10 minutes. Beaucoup de blogueurs se trompent et moi je vais vous donner le plan d'action concret à copier-coller pour que vous puissiez écrire facilement des articles de blog. Donc, on va se retrouver sur mon écran, mais avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Est-ce que vous êtes prêts à écrire des articles facilement ? C'est parti ! C'est parti, on va voir comment créer un article de blog facilement en 6 étapes. Donc, la première chose que vous devez faire, la première étape, c'est choisir son sujet. C'est super important et il y a deux erreurs que font les blogueurs. La première erreur, ça va être de choisir un sujet qui est trop original. Si c'est trop original et que personne ne vous connaît, personne ne va cliquer sur votre article. Et la deuxième chose, c'est si vous pensez que votre audience, elle attend ça mais que vous n'en avez pas les preuves réelles, si vous n'êtes pas assuré en fait que votre audience, elle recherche telle ou telle chose, vous allez vous tromper. Ce qui fait que parfois, vous allez tout simplement faire un article pour rien puisque vous allez faire un article sur un mot-clé, une recherche où il n'y a pas de demande. Si par exemple, vous faites, je ne sais pas, comment apprendre à nager, là vous savez que vous allez avoir du monde, il y aura beaucoup de concurrence. Si vous faites comment apprendre à nager en hiver en Norvège par moins 15 degrés en pull, ça n'a pas de sens. Vous allez être original, vous allez être le seul sur la requête mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de recherche. Et donc, à partir de là, ça ne sert à rien d'avoir fait cet article puisque personne ne tombera jamais dessus. La première chose que vous pouvez faire, c'est choisir votre sujet. On va voir sur mon écran comment faire. Donc par exemple, si on tape comment nager, si on a un blog sur la natation, on voit plusieurs choses. On voit comment nager en 13 étapes. Si on descend tout en bas, on voit que Google nous donne déjà des sujets relatifs. Donc apprendre à nager adulte, apprendre à nager adulte Paris, apprendre à nager, nager la brasse. C'est déjà une très bonne chose parce qu'on voit que de comment nager, on passe à apprendre à nager adulte. Donc déjà, on peut avoir des idées de sujets qui sont un peu différentes. Et on voit que ce sont des termes qui sont très recherchés. Donc si on va sur un site qui s'appelle Answers the Public, on va pouvoir voir directement quel sujet choisir pour son blog et comment bien choisir son sujet. Donc vous voyez, là, on est sur Answers the Public. On va choisir par exemple nager. Donc on va mettre comment nager. On va chercher en France directement. Alors juste ici. Et pour la langue française. Et on clique sur Search. Et donc là, Answers the Public va nous donner plein de sujets qui sont pertinents, qui sont recherchés. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Par exemple, comment nager, on a alors on a ou comment nager où on a papier, comment nager quand on a ses règles, comment nager quand on a mal au dos, comment nager quand on a papier, comment nager quand on est mi-hop. Donc déjà, vous avez plusieurs idées d'articles. Et donc là, on a avec plusieurs prépositions. Donc comment nager pour un triathlon, comment nager pour la première fois, comme comment nager comme une sirène, comment apprendre à nager comme une sirène. Et vous voyez en fait que vous avez plein de sujets d'articles. Et donc là, vous avez déjà un sujet qui est intéressant, qui est recherché. Alors je vais vous montrer quelque chose qui est extrêmement intéressant aussi. C'est de regarder les volumes. Si on tape comment nager, eh bien moi j'ai un petit outil qui s'appelle Top Buddy qui va me dire directement sur YouTube quel est le volume. Donc si je regarde comment nager, j'ai un volume de recherche mensuelle qui est de 11 200. Donc il y a 11 200 personnes par mois qui tapent comment nager. Si je tape comment nager comme une sirène, eh bien là, vous allez voir que ce volume, ici, il est de 460. Alors il est de 460, mais vous voyez qu'ici, j'ai une compétition qui est très faible. Donc ça veut dire que sur comment nager comme une sirène, eh bien je vais potentiellement pouvoir être en première position. Ma première position ne va pas rapporter beaucoup de recherche. Mais je vais quand même prendre des places. Alors que si je regarde sur comment nager, vous voyez ici, là on a une compétition qui est faible aussi. On a un search volume qui est assez élevé. Donc ça peut être intéressant de se positionner sur comment nager aussi. Donc voilà, vous pouvez regarder avec Top Buddy directement les volumes. C'est très intéressant de voir. Donc choisissez un sujet où la compétition n'est pas trop forte et il y a un volume de mots-clés assez conséquent pour vous ramener du trafic. Le deuxième conseil que je vais vous donner pour écrire un article de blog facilement, ça va être de faire un article sous la forme comment. Par exemple, votre article, vous allez l'appeler comment apprendre à nager facilement. Comment ? Tout simplement, vous êtes en train de résoudre un problème. En résolvant un problème, vous allez avoir l'attention de votre public. Si vous faites un article qui n'intéresse personne ou qui ne résout pas un problème, le problème c'est que tout simplement, vous n'allez pas avoir des gens qui vont rester sur votre article. Il n'y a pas des gens qui vont tout lire pour avoir la solution à leur problème. Donc je vous conseille toujours de faire une structure en comment. Et on va voir directement sur Google. Je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant. Tout simplement parce que Google va vous donner énormément de choix d'articles aussi. Donc par exemple, comment apprendre à nager. Donc là, on a comment apprendre à nager rapidement, comment apprendre à nager le crawl, la brasse, seul, tout seul, adulte, le dos crawlé, comme une sirène sur le dos. Et en fait, en faisant des articles sous cette forme, déjà vous allez avoir des idées de contenu qui arrivent tout le temps. Et autre chose, vous allez résoudre un problème et donc c'est pour ça qu'on va lire vos articles. Quand j'ai un problème, je tape comment plus mon problème et j'arrive sur le premier article. Celui qui est le mieux ranké récolte les clics. Donc faites vraiment des articles sous cette structure, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ce que je vous conseille également, c'est de faire des articles sous la forme recette de cuisine. Donc qu'est-ce qu'une recette de cuisine ? Vous savez, si vous recherchez une recette de cuisine sur internet, vous allez lire toutes les étapes pour arriver au résultat. Ce que je vous conseille de faire si vous voulez écrire un bon article de blog, quelque chose qui soit lu et relu par vos lecteurs, c'est de le structurer de cette manière. Au début, vous allez énoncer le problème. Donc comment apprendre à nager facilement ? Vous pouvez dire par exemple, il y a énormément de gens qui ne savent pas nager et qui aimeraient savoir comment faire. Moi, je vais vous expliquer. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez donner pas mal d'infos. Donc par exemple, apprendre à nager, ça va vous permettre de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et donc, vous allez donner tous les bénéfices d'apprendre à nager. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire réellement comment apprendre à nager. Et ensuite, attention, les erreurs à éviter. Dans l'article « Comment apprendre à nager ? », ce qu'on va faire, c'est que en une première partie, on va dire « Bah voilà, apprendre à nager, ça peut vous servir à ça, à ça, à ça. » Il y a tant de gens qui ne savent pas nager. C'est vrai que c'est dommage. Ensuite, pour apprendre à nager, eh bien, il faut faire ça, 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 ça. Donc, vous allez vous entraîner de telle manière, telle manière, telle manière. Et ensuite, attention aux charlatans sur Internet qui vont vous apprendre tout simplement à nager facilement alors que ce n'est pas possible. Attention aux faux maîtres nageurs. Enfin voilà, vous allez tout simplement mettre les biens, les alerter votre lecteur sur les difficultés potentielles que ça engendre. Du coup, comme ça, votre lecteur, il a un spectre de tout ce qui est possible de faire. Il sait pourquoi il veut apprendre à nager. Il sait comment faire et il sait à quoi faire attention. Et ça, ça fonctionne extrêmement bien. Troisième astuce pour écrire un article de blog facilement, ça va être de faire une super accroche. Et pourquoi c'est important ? C'est comme un film, c'est comme une vidéo YouTube, c'est comme une vidéo sur Instagram. Si vous ne captez pas l'attention de la personne dans les 10, 15, 20 premières secondes, la personne va s'en aller pour aller sur un autre article. J'imagine que ça vous est déjà arrivé de chercher quelque chose sur Internet, puis de voir que le site, voilà, vous n'aviez pas toutes les réponses, donc vous allez sur un autre site. Il faut qu'en 20 secondes, la personne se dise « Ok, cet article, il a été écrit pour moi, il va résoudre les problèmes auxquels je fais face ». Et ça, c'est vraiment super important parce que si vous faites un article « Comment apprendre à nager » puis que vous commencez à raconter l'histoire de la construction de la patinoire de la ville d'à côté, ça ne va pas fonctionner. Il faut que vous soyez dans le vif du sujet. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez apprendre à nager, peut-être pour impressionner vos amis, peut-être pour vous perfectionner, peut-être pour résoudre vos problèmes de peur. Enfin, voilà. Il faut que la personne directement, elle se dise « Ok, c'est pour moi, à la fin de l'article, je vais savoir, j'ai le plan pour apprendre à nager ». Ça, c'est vraiment super important. Et donc, l'accroche, soyez punchy dans l'accroche. Votre blog, il est en concurrence avec plein de blogs, il est en concurrence avec YouTube, avec Instagram, avec beaucoup, beaucoup de médias, avec des vidéos. Donc, faites attention et une fois que vous avez fait le plus dur, vous avez amené quelqu'un sur votre page, faites en sorte qu'il ne disparaisse pas au bout de 10 secondes. En plus, c'est mauvais pour votre blog. Donc, faites vraiment attention à ça et faites des accroches un peu incisives pour que votre lecteur reste le plus longtemps possible. Quatrième astuce, on se retrouve sur mon blog. Donc, pour vous permettre d'écrire un article de blog plus facilement, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'incorporer différents éléments. Pour que votre lecteur ait une bonne lecture, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un système de notes comme ça. Donc, ça va vous aider en début d'article de mettre ça. Vous faites un petit sommaire, ça va vraiment vous aider à écrire un bon article. Je vous conseille vraiment de le structurer sous forme de plan. Pour le rédiger, il n'y a pas mieux. Moi, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et au niveau de la structure de votre article, essayez de mettre des images. Donc, ça va vous aider à structurer. Vous faites une idée, une image. Voilà, donc c'est ce qui est fait dans cet article-là. Et à la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai incorporé une vidéo YouTube, un multimédia. Donc, vous pouvez prendre un multimédia de YouTube. Vous pouvez incorporer les vidéos des autres si vous voulez. Si vous avez vos propres vidéos, c'est encore mieux. Mais ça vous permet en fait de structurer votre pensée, de vous dire, OK, je vais écrire un paragraphe. Je vais écrire mon sommaire, pardon. Je vais écrire un paragraphe, une photo, un paragraphe, une photo, un paragraphe, ma vidéo. Et ça, c'est vraiment top. Et en plus de ça, ça va aider votre lecteur à lire et à rester sur le blog. Parce que s'il n'y a que du texte, c'est un peu fade. S'il y a du texte, des images, des vidéos, là c'est bingo. Vous, ça vous aide à écrire votre article plus facilement. Et le lecteur, ça va l'aider en fait à rester et à passer un maximum de temps sur votre blog. Astuce numéro 5 pour vous aider à écrire un article de blog. Vous voyez directement ici sur mon écran, en fait, j'annonce les paragraphes suivants. Donc, si on regarde ici, notez bien que j'ai prévu une vidéo guide à la fin de cet article pour qu'en le regardant, vous puissiez pratiquer automatiquement ce que vous allez lire. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin de chaque paragraphe, on va annoncer le paragraphe suivant. Et ça aide énormément, un, à la rédaction. Tout simplement parce qu'on sait qu'à partir du moment où on a énoncé, par exemple, les bénéfices, on va dire, voilà, maintenant je vais vous parler des avantages. Donc, ça va vous aider tout simplement à structurer vos transitions entre paragraphes. Et ça va aider votre lecteur qui sait qu'à la fin de ce paragraphe, tiens, je sais ce que je vais avoir dans le paragraphe d'après. Donc, ça, c'est une petite astuce que je conseille vraiment, qui est vraiment, vraiment, vraiment top et qui vous permet tout simplement, eh bien, de rédiger vos articles très facilement. Il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, j'ai mes différentes parties, mais je ne sais pas comment les structurer. Eh bien, pour les structurer, c'est assez simple, vous annoncez le paragraphe d'après. Astuce numéro 6 pour rédiger facilement, inspirez-vous des meilleurs. C'est ce que je fais sur mon blog Ecom French Touch, c'est ce que je fais sur mes autres blogs. Ce que je fais, c'est que je regarde tout le temps les articles qui sont les mieux positionnés. Si on regarde sur mon écran, comment apprendre à nager facilement, par exemple, eh bien, je vais regarder quel est le plan de mon concurrent. Donc, vous voyez ici mon concurrent. Alors, on va prendre celui-ci sur Guide Piscine. Les étapes de l'apprentissage, apprendre à nager en cinq étapes. On va regarder un peu comment est structuré et on va essayer d'améliorer son article et d'y ajouter une touche personnelle. Par exemple, il y a plusieurs étapes pour apprendre à nager. Donc là, vous voyez, il fait l'introduction, ce que je disais au début. Apprendre à nager, ça peut vous servir. Donc voilà. Ensuite, il donne ses étapes. Apprendre à nager, les différentes étapes. Donc nous, ce qu'on peut faire, par exemple, si on veut concurrencer cette personne, eh bien, ça va être les trois étapes pour apprendre à nager. On essaie de comprimer ça pour qu'il y ait le moins d'étapes possibles et que le lecteur, quand il voit trois étapes pour apprendre à nager, cinq étapes pour apprendre à nager, il aille sur le vôtre. Donc ça, c'est des petites méthodes que vous pouvez utiliser. Donc vous voyez que son article, il est très très court. Ce que vous pouvez faire, c'est reprendre le même article. Vous reprenez le même plan. Vous l'étoffez beaucoup plus. Vous mettez des images, vous mettez des vidéos et vous essayez de le concurrencer comme ça. Pour écrire un bon article de blog, je vous conseille toujours d'utiliser ce schéma-là qui est choisir un sujet. Donc vous choisissez un sujet qui est cherché. Deuxième chose, vous allez faire du comment plus le résultat. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir plein d'idées et de résoudre un problème. Troisième chose, vous allez rédiger une bonne accroche. Quatrième chose, vous allez inclure beaucoup de photos de multimédia. Cinquième chose, vous allez annoncer les paragraphes. Et bien sûr, vous allez vous inspirer de vos concurrents. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch si vous avez aimé cette vidéo. Dans la description, on a une formation blog qui peut vous permettre de créer un blog en une heure sans compétence. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et à la prochaine. Ciao !